Je suis Guillaume Martineau et je vais vous expliquer dans ce tuto comment tirer le meilleur parti de votre side imaging afin de pêcher efficacement. Donc tout d'abord, j'appuie deux fois sur menu, il y a le premier réglage à faire sur l'onglet sonar, comme on a vu dans le précédent tuto. Donc la fréquence de vue latérale à 455 kHz, donc ça c'est pour toutes les détections en profondeur supérieure à 10 mètres. Et si vous voulez avoir une détection très précise, vous passez en 800 kHz. Forcément ça change l'image avec les réglages qui étaient effectués sur le 455. Et le 800 kHz sert entre 0 et 10 mètres pour avoir le maximum de précision. Moi je vais revenir en 455 pour ce tuto. Et la dernière chose à régler dans l'onglet sonar est les lignes de portée side imaging. Donc ça va vous permettre, on va le voir très vite, d'afficher tout simplement les distances avec les lignes pour situer au mieux les différents obstacles sur l'image side imaging. Une fois que ces deux réglages ont été effectués dans l'onglet sonar, j'appuie pour avoir accès au menu express, où là je vais avoir le réglage du side imaging à proprement parler. Donc double alarme, on l'a vu, je détecte à gauche et à droite. Si je veux simplement passer en side imaging, je mets à droite, je me mets sur cet onglet droite et j'aurai toute la berge ou tout le côté droit du bateau. De même si je veux analyser simplement le côté gauche. La sensibilité, donc entre 1 et 10, là c'est pareil, ça va être en fonction de ce que vous allez chercher à afficher. Plus je veux augmenter ma sensibilité, on le voit sur l'image, plus je veux avoir tous les petits reliefs et les ombres qui vont être augmentées. Donc là c'est vraiment en fonction du bateau et du spot que vous allez pêcher. Vous venez régler votre sensibilité afin d'avoir la meilleure image possible. Les améliorations. Sensibilité, on l'a déjà vu. Le contraste, là aussi, en fonction de la luminosité du soleil et de ce que vous voulez faire ressortir sur l'image. On voit bien que quand je force sur mon contraste, les lignes de démarcation sont beaucoup plus nettes et j'ai aussi tous les blocs qui vont apparaître. Donc généralement, moi je reste sur du 12. Netteté, là aussi, c'est juste pour avoir un affichage en fonction de ce que vous voulez. Donc généralement, on reste inactif sur cet appareil-là. Et le mode profil, qui est très intéressant à ce niveau-là, c'est-à-dire que quand je l'active, je vais venir gommer ma profondeur d'eau, comme on a vu, pour avoir simplement un aplat avec une vue réelle du fond. Donc je remets inactif. Je rappelle, là, tout le monde, mais vous devez le savoir depuis le temps, ce que je vois ici, dans cette partie noire, c'est la profondeur. Et ce qu'on a sur les côtés, c'est donc la vue latérale. Donc on va imaginer que je viens plier cette partie-là, pour avoir donc le fond de ce côté-là et de ce côté-là. Et ce qui est dans le noir, c'est la colonne d'eau. Donc typiquement, là, on a deux arbres qui sont affichés. Donc je reviens sur le réglage. La plage ici, donc c'est la plage où je vais analyser le fond. Donc 36 mètres à gauche et à droite. C'est-à-dire que là, je peux forcer, je peux lui dire d'analyser sur 70, 120 mètres. Bon, là, on est dans des petits fonds et avec pas beaucoup de plage latérale. Donc on va repasser sur 35 mètres. Et donc ici, on va avoir une vue parfaite. Moi, c'est vrai qu'en utilisation globale, je me situe entre 30 et 50 mètres, suivant les plans d'eau que je vais exploiter. La vitesse de défilement, là aussi, entre 6 et 7, comme sur l'onglet sondeur. Et les couleurs, au choix de chacun, afin de permettre de faire ressortir le plus grand nombre de détails. Donc on voit très bien, ici, on avait des ridins de sable. Là, on a cette ombre qui correspond à un bloc de sable. Et on repart après sur une détection avec des arbres. Donc avec ces petits réglages, il ne faut pas hésiter à les faire régulièrement en action de pêche. Surtout sur l'amélioration, comme on l'a vu. Ou sur la sensibilité à ce niveau-là, vous pouvez laisser afficher, justement, comme avec l'onglet sondeur, pour avoir un ajustement précis en fonction du type de pêche que vous allez faire. Voilà. Avec ces petits réglages, vous avez l'essentiel du side imaging. Et à très bientôt pour un nouveau tuto. Et à très bientôt pour un nouveau tuto.